D'abord, merci de l'invitation à nous rencontrer, parce que vous devez beaucoup travailler, et que même pendant le repas, vous allez devoir subir encore quelque chose qui ressemble lointainement à un enseignement. J'étais prêtre, simple prêtre, si je puis dire, pendant 27 ans, et j'ai passé la plus grande partie de ma vie de prêtre, à l'université, d'abord comme étudiant, puis comme professeur de philosophie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Après ces 27 années, j'ai été nommé évêque de Namur, ma ville d'origine en Belgique. J'ai été évêque de Namur pendant 19 ans, et ensuite j'ai été pendant 6 ans archevêque de Bruxelles, en Belgique. Et maintenant, j'ai pris ma retraite en Douce-France. J'habite dans le diocèse de Gap, dans les Hauts-de-Salle. Je suis vicaire dominical d'un curé dans deux unités pastorales, et je suis chaplain auxiliaire à un sanctuaire très beau, Notre-Dame-du-Lau, dans les Hauts-de-Salle. Parmi les cours que je devais donner à l'université, il y avait des cours de métaphysique, de philosophie morale, des cours d'auteur, je suis surtout spécialisé dans l'idéalisme allemand, Kant, Fichte, Schelling, Hegel. J'ai passé quelques années de ma vie à étudier Hegel. Mais il y avait parmi mes cours, des cours de grands auditoires, souvent de 200-300 étudiants, car à l'université de Louvain, dans toutes les facultés, depuis l'éducation physique jusqu'au maths, il y a des cours de philosophie. Parce qu'en Belgique, on n'a pas le système du bac qui vous amène en France à étudier un peu de philosophie. Et parmi les cours qui m'étaient attribués, il y avait aussi un cours que les étudiants pouvaient choisir dans un éventail de cours, des cours de sciences religieuses. Et le cours qui me fut attribué était un cours sur les raisons de croire. Ce qui fait qu'une de mes grandes préoccupations comme missionnaire au cœur du monde, c'était de montrer qu'il est intelligent de se poser la question de Dieu, qu'il est intelligent de répondre positivement à cette question, mais qu'il faut savoir en rendre raison. À partir de cet enseignement, j'ai écrit un livre qui a été réédité encore récemment que j'appelle « Les raisons de croire ». Et je trouve que dans votre cas, vous ne connaissez pas vos positions philosophiques, mais s'il y en a parmi vous qui croient en Dieu et qui croient même en Jésus, fils de Dieu, c'est très important, comme vous vous spécialisez dans certains domaines, de savoir rendre compte de sa foi. Alors, je ne peux pas en espoir de quelques minutes balayer tout le sujet, mais je pars de trois mots. Dieu, le mal, Jésus. Comment l'humanité se pose-t-elle la question du Dieu ? La manière la plus radicale de poser la question est celle qui a été formulée par Leibniz, en son temps, un grand matheux, pour ceux qui sont matheux ici, par Leibniz, et reprise ensuite par Martin Heidegger. Pourquoi donc y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? La plupart du temps, dans la vie quotidienne, nous ne posons pas la question de l'être. Il va de soi pour nous que nous existons, et surtout que moi, j'existe. Et puis, ça va de soi qu'il y a ce monde, qu'il y a les étoiles, qu'il y a les arbres, la végétation, les animaux, qu'il y a d'autres humains. Alors que la question la plus profonde qu'on peut se poser, c'est pourquoi donc y a-t-il quelque chose ? Et Aristote disait que la philosophie commence avec l'émerveillement. Eh bien, il y a un émerveillement à avoir devant l'être. Même le plus petit brin d'herbe, il est, il existe. Et l'être, qui manifestement est, il y a quelque chose. Par définition, je vous dirais, il ne peut pas avoir de commencement. Parce que « ex nic, ex nic, lo, nic, il fit. » À partir de rien, il n'y a rien. Donc, en quelque sorte, nous pressentons qu'il doit y avoir quelque chose d'éternel dans l'être même. La question de Dieu se précise pour beaucoup de gens par un émerveillement qui se surajoute à celui de l'être. C'est l'émerveillement de ce que le monde soit intelligible alors que nous n'y sommes pour rien. connaissait peut-être une lettre célèbre de Albert Einstein disant que ce qui l'émerveille, c'est qu'on puisse comprendre l'univers avec l'instrument des mathématiques. Il disait, ce à quoi on aurait dû s'attendre, c'est que l'univers matériel nous soit opaque, qu'il résiste, qu'il ne se laisse pas décoder avec l'instrument mathématique. Et la merveille, disait-il, c'est que ça marche, c'est que nous pouvons décoder progressivement le fonctionnement de l'univers avec cet instrument que sont les mathématiques. Dans sa lettre à Solovine, il dit, c'est une merveille. Maintenant, ne me demandez pas, disait-il à son correspondant, d'où vient cette merveille. Parce que si je réponds à cette question, il y a des gens qui vont penser que j'ai été la proie des curés. Alors, la merveille, il se refusait à poser explicitement la question d'où vient cette merveille. Il était probablement un peu panthéiste, un peu spilosiste. Bienvenue. Deux êtres nous manquaient et toutes étaient des peuples. Il était probablement un peu panthéiste. Il croyait à un divin, mais un divin qui est diffus dans le monde et qui porte le monde entier, mais sans être un dieu personnel. Mais même pour les gens qui ne sont pas comme vous, de brillants philosophes, c'est impressionnant de penser que le monde est intelligible. Alors, la question se pose, est-ce que l'intelligibilité du monde existe comme telle ? Dans la vie courante, quand nous rencontrons une réalité qui manifeste un certain ordre, une certaine intelligibilité, même cette nappe a une certaine intelligibilité, on devine qu'elle était faite pour reposer sur une table, on devine qu'on a mis des dessins, quelqu'un, je ne vois pas, mais quelqu'un a conçu ces dessins pour donner à cette table un aspect un peu esthétique. Quand nous rencontrons des choses intelligibles, même un objet fabriqué comme cela, spontanément, notre réaction est de dire derrière cela, il y a la pensée de quelqu'un qui a conçu cet objet et il y a la volonté d'entreprise, de travail, de ceux qui l'ont réalisé. Ce qui fait difficulté quand nous pensons à l'intelligibilité de l'univers, c'est est-ce que cette intelligibilité existe en soi ? Un intelligible sans intelligence, comme s'il y avait un logiciel sans logicien, un programme sans programmeur, de l'intelligibilité à l'état pur. Ça me paraît difficile à penser et c'est pourquoi il est raisonnable de se poser la question de savoir comme ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cette intelligibilité, nous la décodons, comme ce n'est pas nous qui sommes à son origine et qu'apparemment ce ne sont pas les éléphants non plus, ni les tulipes, ni les saints, ni les chiens, ni les chats. La question n'est pas bête de se demander n'y aurait-il pas portant l'univers une autre intelligence que la nôtre ? Un intelligible sans intelligence qui porte cette intelligibilité et qui la conçoit, ça nous paraît, ça me paraît en tout cas difficile à penser. Et c'était le chemin qui a été suivi par la plus grande partie de l'humanité qu'on entend dans l'homme de la rue. Tout ça ne s'est pas fait tout seul. Il doit y avoir quelque chose. Même j'ai un de mes compatriotes assez célèbres qui sont en train de fêter actuellement, de commémorer Georges Lemaitre qui est celui qui a fait le premier l'hypothèse du Big Bang. Son hypothèse part toujours de quelque chose qui préexiste, qui l'appelait familièrement pour se faire comprendre du grand public d'un tourne primitif. ce n'est pas un atome au sens habituel du terme. Encore faut-il qu'il existe, cet atome primitif et encore faut-il qu'il y ait en lui l'information qui va lui permettre en explosant de faire naître le cosmos et au sein du cosmos finalement la vie et finalement nous au sein de cette biosphère. La plupart des gens raisonnent comme cela quand ils croient en Dieu et se disent il doit y avoir une pensée autre que la nôtre. Saint Thomas d'Aquin, grand théologien du XIIIe siècle, dans la première partie de sa Somme théologique, indique, non, il ne fait pas cinq preuves de l'existence de Dieu mais qu'in qu'e vie, cinq chemins vers Dieu. Et parmi ces chemins, il y a notamment celui-là, celui de l'intelligibilité, l'univers, de la finalité apparente qu'il y a dans l'univers. Même Emmanuel Kant, comme vous le savez, dans sa critique du jugement, parle avec respect de cette démarche qui, même si pour lui elle n'est pas démonstrative, c'est un jugement d'appréciation, tout se passe comme si l'univers était porté par la pensée d'un Dieu. Mais il avait du respect pour cette démarche même s'il trouvait qu'elle n'était pas scientifiquement justifiée. Quand on a fait ce chemin-là, il peut y avoir parmi vous qui croient que Dieu existe et que le fond ultime de l'être, c'est quelqu'un qui est l'être lui-même, subsistant, suivant la belle formule de saint Omar de K. La plus grande objection que font les gens à l'existence de Dieu, c'est l'existence du mal. Et c'est un problème redoutable qu'il ne faut surtout pas vouloir résoudre rapidement, en un tournement, qui mérite de plus grand respect. Et c'est une des raisons pour lesquelles, une des raisons parmi bien d'autres pour lesquelles j'ai beaucoup de respect pour Jésus en raison de son attitude face à la question du mal. Cela se trouve dans le verset le plus court de la Bible qui n'a que trois mots. C'est l'attitude de Jésus devant la tombe de son ami Nazare. Et Jésus pleura. En français, trois mots, mais en grec aussi, et d'Achrisen et d'Achrisen et d'Achrisen. Oh, Jésus. Ces larmes sont plus précieuses que beaucoup de raisonnement. Car comme vous le savez par vos priantes études, tant de philosophies, tant de religions ont cherché à amadouer le mal, à l'expliquer, à dire « Mais le mal n'est pas si mal que ça ». Et il y a du vrai là-dedans. Par exemple, il y a ceux qui se consolent en disant « Ce que nous appelons le mal est conforme aux lois de la nature. Et conforme notamment au second principe de la thermodynamique classique, à savoir l'entropie croissante d'un système fermé. L'univers est un système fermé et donc inévitablement ce qui va se produire avec le temps, c'est la dégradation, c'est l'augmentation de l'entropie. D'où d'ailleurs le caractère étonnant, impressionnant du développement de la vie. Parce que la vie est une concentration de complexité, une concentration d'ordre extraordinaire, fabuleuse. C'est la négantropie au sein d'un univers qui est dominé par l'entropie croissante. Mais finalement, le solde de la facture, c'est quand même toujours l'augmentation de l'entropie. Parce que les vivants, en étant une enclave de négantropie dans l'univers, augmentent la facture et augmentent le désordre autour d'eux. Finalement, le dernier mot appartient à la désorganisation. Oui, on peut dire cela, il y a du vrai là-dedans. Donc, c'est inévitable que nous qui sommes des êtres d'une complexité étonnante, c'est normal qu'on se dégrade. J'ai souvent lu qu'à partir de 25 ans, je ne sais pas quelle âge vous avez, que commence déjà la dégradation biologique. Intellectuellement, spirituellement, moralement, vous allez croître jusqu'à vos 80 ans ou 90 ans ou 100 ans. Mais physiquement, il est normal qu'on se dégrade, on se déglinque en avançant, on s'use et on passe. Il y a du vrai là-dedans. Mais allez dire à quelqu'un qui a vécu le deuil de son enfant ou d'un proche d'un être cher, ne vous faites pas de soucis, c'est conforme aux lois de la nature. C'est une réponse stoïcienne dans l'histoire du stoïcien auquel on annonce « Votre fils vient de mourir. » Sa réponse « Je savais qu'il était mortel. » Ou bien on peut dire, on peut expliquer le mal en disant « Regardez mieux. » Vous appelez des choses mauvaises parce que vous regardez le monde par le petit bout de la lorniette. Mais passez, comme aurait dit Spinoza, de la connaissance du premier genre à la connaissance du troisième genre. Laissez l'imagination pour entrer dans la pensée, vous verrez que l'univers est plein. Il est, ce n'est que du positif. Et ce que vous appelez mal n'est mal que de votre petit point de vue, mais du point de vue de la totalité, il n'y a rien qui est mauvais. c'est un peu le raisonnement de mon cher ami Hegel, dans le système duquel je suis entré, mais j'ai eu le bonheur par la suite de pouvoir en sortir. L'explication, je dirais, esthétique du mal dans un beau tableau de Rembrandt, comme on dit en France, comme ça dans un beau tableau de Rembrandt, il y a un contraste très vif entre les zones obscures et les zones lumineuses et c'est ce qui fait l'harmonie du tableau. Hegel répondait, c'est plus complexe que ça, mais il répondait grosso modo en disant ce que nous appelons le mal, c'est la face obscure qui fait partie de l'harmonie totale du cosmos. Il y a du vrai dans ce raisonnement qui est surtout satisfaisant pour ceux qui se trouvent du bon côté dans le tableau. dans la zone lumineuse mais qui laissent dans le pétrin ceux qui se trouvent dans la zone obscure. Il y a aussi ceux qui prétendent comme Spinoza mais aussi comme certaines religions extrêmes orientales que le mal n'existe que quand on n'a pas encore par la méditation et par l'assaise dissout son petit je, son petit moi dans la totalité. parce que pour souffrir il faut être un je mais si vous faites disparaître votre je vous ne souffrez plus la sérénité par le vide et ainsi de suite. Il y a même des théologiens que je n'approuve pas du tout qui ont tenté d'expliquer l'existence d'un monde où le mal est inévitable comme une pédagogie divine un monde une terre qui nous nourrit mais qui nous tue aussi un monde splendide mais tragique à beaucoup d'égards qui ferait partie d'une pédagogie par laquelle Dieu veut que les créatures prennent conscience de leur finitude de leurs limites et donc se tournent vers lui une image un peu sadique de Dieu je trouve et bien face à cela je trouve l'attitude on pourrait multiplier les exemples d'explications du mal revenant toutes à dire le mal regardez mieux n'est pas si mal que cela c'est tragique pour la souris de tomber dans les griffes du chat c'est tragique pour la gazelle d'être happé par un lion mais ça fait partie de l'équilibre de la vie regardez mieux le mal n'existe pas mais jamais je ne pourrais comme prêtre tenir ce genre de raisonnement quand je rencontre des personnes qui sont de la souffrance cette résignation stoïque est grande elle n'est pas dénuée de grandeur mais elle est inhumaine j'aime beaucoup où j'ai Jésus ses larmes silencieuses auprès de la tombe de son ami Nazaire je dis maintenant je ne suis pas trop long je dis maintenant en quelques mots ce qui m'a touché dans la figure de Jésus mais que je n'ai vraiment découverte intellectuellement que vers l'art de 30 ans quand j'étais déjà prêtre depuis 6 ans j'avais déjà la foi auparavant je pense j'espère mais je n'ai compris intellectuellement qu'aux environs de 30 ans tout d'abord ce qui est ce qui je trouvais objectivement impressionnant chez Jésus c'est la manière dont par ses paroles et par ses gestes il s'est mis au rang de Dieu il y aurait aujourd'hui quelqu'un qui parlerait et agirait comme Jésus l'a fait je crois qu'il est aussitôt dénoncé auprès d'une commission parlementaire comme un gourou extrêmement dangereux j'ai saisi cela vers l'âge de 30 ans combien la personne de Jésus est dans un premier temps imbuvable et inacceptable il est c'est l'ego l'ego le plus surdimensionné qu'il y a eu dans l'histoire le jeu de Jésus est impressionnant même surtout dans l'évangile de Jean qui est écrit dans le style de Jean et où c'est très marquant je suis le chemin la vérité et la vie les autres fondateurs de religion avec la même l'humilité eux de dire je vous propose un chemin oui mais je vous propose une piste pour aller voir la vérité je vous propose un chemin pour vivre mieux et vieux mais aussi une anweisung zum seligen leben comme schiste à écrire une initiation à la vie bienheureuse mais lui sa personne se trouve au centre je suis le chemin la vérité la vie à Marthe qui n'est pas trop contente quand après la mort de son frère Lazare Jésus lui dit ton frère ressuscitera ça lui fait une belle jambe à Marthe parce qu'il ressuscitera au dernier jour ça ne l'arrange pas tellement maintenant alors Jésus lui dit je suis moi la résurrection et celui qui croit en moi fut-il mort vivra ce jeu est impressionnant je cite une phrase de l'évangile de Matthieu chapitre 10 je me demande parfois comment on lit ça dans une église comment les gens ne protestent pas celui qui veut marcher à ma suite sans me préférer à son père à sa mère à son conjoint à ses enfants et à sa propre vie ne peut pas être mon disciple celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera à cause de moi si au moins il avait dit à cause des idées que je défends du message que je porte de la cause de moi c'est moi impressionnant et il est supportable et donc il ne faut pas le dénoncer auprès d'une commission parlementaire il est supportable parce qu'en même temps il y a une humilité chez Jésus les paroles que je vous dis ne sont pas les miennes c'est celles du Père qui m'a envoyé je ne cherche pas ma gloire mais la gloire de celui qui m'a envoyé il y a en même temps cet effacement mais les paroles de Jésus et ses gestes le mettent au rang de Dieu et c'est ce qu'on lui envoie d'ailleurs à la figure chapitre 5 de l'évangile de Jean quand Jésus a guéri un sabbat le jour du sabbat il a guéri un paralytique à la piscine de Bézata et on y objecte il y a 7 jours dans la semaine que tu ne pourrais pas guérir les autres jours tu guéris le jour du sabbat et Jésus répond mon Père comme ça qu'il parlait de Dieu mon Père mon Père est toujours à l'œuvre mon Père est toujours en train de soutenir la création mon Père est toujours à l'œuvre et bien moi aussi je suis à l'œuvre Dieu est à l'œuvre donc moi aussi je me suis au même rang la réaction notée par Jean est excellente il voulait le lapider non seulement parce qu'il violait le sabbat mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père se faisant ainsi l'égal de Dieu chapitre 10 quand on quand on lui dit toi qui n'est qu'un homme tu te fais Dieu et Jésus était effectivement condamné à mort pour blasphème parce qu'il se met au rang de Dieu par ses paroles nul ne connait le Fils nul ne me connait sinon le Père imaginez quelqu'un d'entre vous se jugerait si abyssalement profond qu'il dirait il n'y a que Dieu seul qui peut savoir qui je suis tellement nul ne connait le Fils sinon le Père et nul ne connait le Père sinon le Fils c'est celui à qui le Fils veut le révéler la parabole des vignerons homicides où le maître de la vigne envoie par vagues successives à son peuple Israël des prophètes pour le réveiller pour le secouer et on tue les uns on bat les autres on se moque alors la parabole racontée par Jésus la parabole dit il lui restait son Fils bien-aimé il se dit je vais leur envoyer mon Fils ils respecteront mon Fils Jésus en parlant de la soirée se met au-dessus des prophètes un rang qui l'égale à Dieu donc ce qu'il exige pour lui de le préférer à tout en premier temps c'est insupportable alors ce qui ce qui rend cela encore plus mystérieux mais quand même plus acceptable c'est la manière dont Jésus est allé vers la mort pas du tout comme un héros il va à la mort comme je pense nous irons à la mort il est la peur c'est angoissant de mourir enfin nous devinons que ça doit être angoissant un mauvais moment à passer et Jésus quand il est au jardin de Gethsémanie est envahi par le dégoût par l'angoisse mon âme est triste à en mourir c'est la seule fois notre blesse Pascal dans son mystère de Jésus que Jésus mendie un peu de réconfort auprès de ses disciples donc c'est lui qui les réconforte et là il leur demande venez veillez et priez avec moi il les trouve après par deux fois entre eux abandonner des hommes bientôt livré comme la brebis devant le tondeur comme dit comme avait prophétisé le prophète comme la brebis qu'on mène à l'abattoir il va être un jouet entre les mains des hommes et il va mourir en ayant poussé un cri qui a tellement surpris qu'il est noté alors que les évangiles sont écrits en grec en grec défectueux s'il y a parmi vous des hélénistes enfin grec quand même et ce cri là il est cité en araméen on ne parlait plus hébreu dans la vie courante au temps de Jésus on parlait araméen et ce cri en araméen Eloi Eloi lama sabachthani mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné un cri de solitude abandonné des hommes abandonné apparemment de son père crucifié entre deux assassins au rang des pécheurs impressionnant le premier trait que j'ai évoqué je ne le connais nulle part ailleurs dans l'histoire je ne connais aucun homme qui dans son bon sens en tout cas il y a des gens qui se prennent pour Napoléon il y en a qui se prennent pour le bon Dieu bon mais qui dans son bon sens a prétendu être devant divin ni Bouddha n'a fait cela ni Lao Tzu ni Confucius ni Mahomet ni Moïse personne et le second trait à peu près impensable pour la plupart des philosophies et des religions que quelqu'un qui se met au rang de Dieu meure dans l'humiliation la plus grande le supplice le plus effrayant dans l'Empire romain qu'on n'infligait jamais aux citoyens romains mais seulement aux étrangers ou aux esclaves un Dieu qui souffre Paul dans sa lettre dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 1er ou 2 après son expérience à Athènes où il a parlé devant l'aréopage comme moi je parle devant l'aréopage de ce lycée de cet internat Paul a fait un beau discours pour essayer de la captatio benevolentiae mais dès qu'il prononce le mot résurrection on se fout de lui on t'entendrait l'action une autre fois et Paul après cette expérience a décidé d'annoncer en direct Jésus et il dit nous nous prêchons désormais je prêche désormais un Messie crucifié scandale pour les juifs impensable pour le judaïsme que le Messie soit un Messie déshonoré humilié crucifié vous avez dans ce que nous appelons l'Ancien Testament dans la Bible juive le chapitre 53 d'Isaïe qui décrit un serviteur souffrant écrasé par la souffrance et dont on pense qu'il était châtié par Dieu alors qu'il portait le péché des multitudes et c'est par ces blessures que nous sommes guéris c'est une page étonnante mais mystérieuse pour les juifs et en tout cas jamais la foi juive n'aurait identifié le Messie descendant de David identifié son Messie avec ce serviteur souffrant ce sont deux figures différentes et voilà dit Paul que nous pressons un Messie crucifié scandale pour les juifs folie pour les païens un auteur du deuxième siècle Cels un païen a écrit un ouvrage qui s'appelle le discours vrai que nous connaissons par Origen qui a réfuté cet ouvrage un siècle plus tard c'était une des raisons pour lesquelles il considérait que c'était indigne d'un intellectuel de s'intéresser à ce Jésus qu'on prétend être un Dieu un fils de Dieu mais qui meurt sur une croix ça n'a pas de sens scandale pour le vivre folie pour le païen et enfin il y a un troisième trait mais tout aussi unique c'est le témoignage rendu par des témoins et au prix de leur vie le témoignage rendu à sa résurrection il faudrait une dizaine de rencontres pour creuser le problème mais en tout cas c'est le seul être humain dans l'histoire à ma connaissance dont on prétend une chose pareille non pas qu'il soit revenu à la vie terrestre mais qu'il ait traversé la mort qu'il ait inauguré une vie nouvelle au-delà de la mort la résurrection au centre de la foi chrétienne et bien voilà ce qui m'attire de la figure du Christ il faudrait déployer tout cela mais ce n'est pas le moment de le faire et qui me paraît vraiment unique dans l'histoire de l'humanité et j'ai considéré que ma petite mission de missionnaire au cœur du monde était quand j'étais professeur à l'université était d'abord de donner des cours de philosophie christienne sur le plan philosophique mais aussi dans ce cours de questions religieuses d'aider les jeunes à découvrir que ce n'est pas si bête que ça c'est même très intelligent de se poser la question de Dieu et même d'y répondre affirmativement que c'est intelligent que c'est intelligent de se poser la question de qui est Jésus et peut-être de professer la foi du Nouveau Testament en Jésus et même aujourd'hui que je suis retraité je considère que ça fait partie encore de ma mission de témoigner de l'importance de mettre ensemble foi et raison de savoir justifier intellectuellement les raisons pour lesquelles on peut oser croire en Dieu et croire en Jésus tel que le Nouveau Testament nous le présente c'est digne de l'intelligence humaine et s'il y a parmi vous des gens qui sont d'abord qui croient en Dieu ou qui sont chrétiens ou d'une autre religion c'est très important étant donné la culture que vous avez dans divers domaines scientifiques mathématiques ou littéraires important de savoir si vous croyez pourquoi vous croyez quelle raison vous avez comme c'est une invitation qu'on lit dans la première maître de Pierre je pense « Soyez toujours prêts » dit Pierre à ses correspondants « Soyez toujours prêts de rendre raison de l'espérance qui est en vous auprès de ceux qui vous interrogent et faites-le toujours avec douceur avec respect et à savoir rendre raison la raison pour laquelle nous avons cette espérance qui nous habite je peux ne pas avoir trop troublé votre appétit et vous semblez avoir mangé quand même est-ce qu'il y a des questions peut-être aussi la question qu'on peut approfondir c'est de se dire comment est-ce que ceux qui sont là peuvent être missionnaires je pense c'est une question je pense tout d'abord je l'ai déjà dit implicitement si dans le monde où vous allez vivre plus tard je ne sais pas quelle sera votre carrière vous allez être étant donné votre formation dans des lieux de responsabilité je présume soit dans l'enseignement soit dans responsabilité professionnelle si vous êtes croyant en Dieu et que vous ne le cachez pas vous ne le proclamez pas non plus à tous les tournants mais vous vous laissez vous paraître sans fausseté sans masque que vous êtes croyant c'est déjà un témoignage rien que cette présence et si ça choque certains ou bien si certains vous disent comment est-il possible que vous qui semblez être intelligent que vous croyez en Dieu ou vous croyez dans le Christ et bien si vous rendez les témoignages d'une manière intelligente et bien vous êtes des missionnaires au cœur du monde vous pouvez aussi participer si vous êtes vraiment des convaincus à des actions missionnaires comme on en vit une pendant cette semaine ici dans la paroisse de l'Assomption mais je pense surtout aux témoignages que vous pouvez rendre dans votre engagement dans le monde intellectuel dans le monde professionnel j'ai connu j'ai eu un excellent ami un prêtre français grand spécialiste professeur à l'université d'abord à l'Institut catholique à Paris puis après à l'université catholique de Louvain en philologie classique là où on étudie le latin et le grec grand spécialiste de Cicéron et de Saint-Augustin il m'expliquait comment c'était pour lui du pain béni de participer à des réunions scientifiques où il y avait surtout des gens agnostiques athées des francs maçons ou des gens d'autres options religieuses sa simple présence était une occasion de dialogue et même sans beaucoup parler sa présence compétente dans ces milieux là était une parole un témoignage j'ai des questions c'est parti tout à l'heure vous nous avez dit qu'on nous parlait justement du second principe que l'univers c'est un système fermé comment est-ce que vous pouvez dire que l'univers c'est un système fermé parce que nous pensons globalement que l'univers est en expansion mais prends l'univers en totalité si tu le prends en totalité tout ce qui existe dans le cosmos alors c'est un système fermé ou alors tu penses peut-être à la théorie des multivers d'autres univers que celui-ci ce qui me déroulait surtout c'est d'avoir les infinis et bien on peut avoir du qui est fermé qui est infini sur une sphère une fourmi peut se promener indéfiniment ne rencontrera jamais de limite et pourtant elle évolue sur un sur un univers limité mais qui lui est infiniment disponible pour se promener dessus je pensais que la sphère elle vit dans quelque chose quand même quand on rencontre même des espaces qui sont infinis ils vivent dans quelque chose généralement oui mais est-ce qu'il y a des scientifiques qui pensent que l'univers est infini qu'est-ce qu'on entend par là quand nous pensons l'univers infini nous prolongeons indéfiniment une distance mais d'après ce que j'ai retenu quand j'étais moi-même étudiant et de ce que j'ai lu comme ouvrage de vulgarisation quand on prolonge à l'infini une droite dans l'univers elle se courbe elle devient courbe alors il n'y a pas d'expérience possible il n'y a pas d'expérience possible pour vérifier qu'il est infini ou qu'il n'est pas infini oui sur ce plan là nous sommes un peu disciples d'Emmanuel Kant quand même nous jugons qu'il ne peut y avoir de jugement scientifique que par rapport à une expérience possible c'était la théorie de Kant vous avez étudié Kant quand même Kant comment ? une proposition ne peut être vraie que si elle peut être vérifiable ou falsifiable c'est comme la théorie de l'évolution c'est une théorie très curieuse puisqu'on ne peut pas faire une expérience sur l'ensemble de l'évolution ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas mais ça peut divisivement devenir une théorie scientifique au sens strict il y a d'autres questions ? vous avez dit comme nous sommes dans un univers fermé forcément ça se dégrade enfin j'ai dit une idée de dégradation parce que c'était fermé non non parce que fermé je veux dire dans lequel on n'introduit pas une nouvelle information on n'introduit pas de la négantropie s'il n'y a pas d'apport extérieur à l'intérieur d'un univers qui ne reçoit pas d'ailleurs de l'information ou de l'énergie ça va tendre vers le désordre quand je parle de cela et dans des milieux qui ne sont pas du tout scientifiques il faut faire remarquer que dans une maison ce qui s'installe spontanément c'est le désordre dans votre chambre ce qui s'installe spontanément c'est le désordre et vous devez au bout de 15 jours vous devez introduire de la négantropie pour remettre de l'ordre ce sont de belles questions il y en a qui étudient la physique parmi vous le grand mystère de l'irréversibilité du temps ça fait rêver à l'open espace on peut le temps alors est-ce que vous concevez Dieu à l'intérieur de cet univers fermé ou comme un être infini du coup je n'imagine pas du tout d'abord j'imagine peu Dieu parce que c'est difficile de s'imaginer Dieu on peut penser mais je n'imagine certainement pas à l'intérieur de l'univers où il n'est pas comme mensurable avec l'univers c'est d'un autre ordre c'est d'un autre ordre c'est il n'y a pas de commune mesure sinon on est dans une logique qu'on appelle panthéiste où Dieu dans tout tout est en Dieu dans un premier temps ça paraît séduisant mais ça signifie également que nous ne sommes plus alors comme personnes que des modalités des facettes des étincelles dans une grande totalité d'autres questions alors oui du coup mais du coup si on quand on pense à Dieu du coup quand on vous parliez d'un atome primitif vous parliez d'un atome primitif c'est une image employée par Jean-Claude Maître mais alors si on sait quoi dans l'aspect scientifique comment comment juste c'est peut-être comment 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 le début comment tout oui ça je n'ai pas été voir mais tout d'abord je devrais enfin ça nous en donnait très loin mais tout d'abord j'ai des raisons de penser comme chrétien que ce que nous appelons l'univers n'est pas identique à la création que l'univers que nous connaissons est un moment un aspect un état de la création autrement dit je pense que l'univers tel qu'il est maintenant et tel qu'il a ressurgi n'est ni le premier mot ni le dernier mot de la création la foi chrétienne oblige de penser cela puisqu'elle oblige de penser qu'avec la résurrection de Jésus commence un autre type d'existence humaine un autre monde et les chrétiens qui croient que Jésus est vivant et qui croient que Marie est déjà ressuscité et est auprès de Jésus il ne se situe ni dans le système solaire ni dans la galaxie ni dans les cent milliards d'autres galaxies et ça se situe ailleurs mais pas un ailleurs à l'intérieur du cosmos mais un ailleurs métaphysique et je pense comme ça aussi l'origine quand la Bible parle du paradis terrestre je ne pense pas qu'il faille faire des fouilles quelque part en Asie pour retrouver le paradis terrestre il s'agit d'un autre état de la création et donc j'imagine puisque tu me demandes il y a quelqu'un qui me demandait d'imaginer j'imagine que dès le Big Bang Big Bang c'est une onomatopée inventée par un américain était-ce Hubble peut-être je ne serais plus dire le nom de celui qui voyant Georges Lemaitre débarquer dans un congrès en col romain voilà le Big Bang qui arrive pour désigner l'explosion de l'atome primitif j'imagine que ce qui est pour nous le début du univers physique est qu'il n'est pas la création on ne rejoint pas la création en remontant jusqu'à l'explosion de l'atome primitif si on fait ça on arrive au début de l'univers physique mais ce n'est pas la création et d'ailleurs nous savons que nous n'arriverons jamais à remonter au temps zéro de l'univers alors si tu me demandes d'imaginer je parle en langage imaginaire l'atome primitif c'est le résultat de la chute c'est le résultat d'un univers qui au lieu de s'ouvrir à la grâce de Dieu au lieu d'exploser dans l'amour de Dieu c'est imploser c'est de la poésie c'est de la poésie c'est de l'imagination et maintenant l'univers est en expansion mais cet univers c'est celui dont parle Paul dans l'analyse romain chapitre 8ème dont il dit que la création gémit parce qu'elle était soumise à la vanité parce qu'elle est soumise à la servitude de la corruption c'est vrai dans ce monde-ci tout finit par se corrompre Paul appelle cela un univers assujetti à la vanité à la servitude de la corruption comme disait le camarade Hegel l'enfant qui vient de naître est suffisamment vieux pour mourir en tout va vers la mort voilà donc ma pensée c'est que l'atome primitif résulte de la dégradation de l'implosion comme disait Théâtre de Chardin dans un de ses écrits de jeunesse l'involution l'involution opposée à l'évolution l'involution d'une Atlantide engloutie le paradis terrestre comme on dit poétiquement et que la fin de cet univers car cet univers finira de toute manière je pense que à peu près tous les instrophys pour dire qu'un jour le soleil s'éteindra on a plus de patience pour y arriver mais en tout cas dans la foi chrétienne on pense que l'univers présent finira et que ce qui explosera alors ce sera ce qui est déjà le cas maintenant du Christ ressuscité et de Marie dans la gloire ce sera les cieux nouveaux la terre nouvelle pour parler comme le fait l'Écriture mais on ne peut parler de cela que de manière imagée parce que notre langage il est vraiment adapté que pour parler des choses de ce monde et encore à échelle réduite quand il faut parler des particules élémentaires de la matière et quand il faut parler de l'explosion de l'univers le langage courant devient impossible on ne peut plus penser qu'avec des modèles mathématiques qu'on ne peut pas se représenter par l'imagination les particules élémentaires ne sont pas des petites boules elles sont à la fois corpusculaires et ondulatoires suivant qu'on les observe ou qu'on les observe pas ça défie l'imagination il y a des univers maintenant à combien onze dimensions c'est irreprésentable par l'imagination on peut penser cela que mathématiquement le langage défaille et si déjà le langage quotidien défaille pour parler de l'infiniment petit et de l'infiniment grand comment ne défaillerait-il pas pour parler de ce qui est au-delà de l'univers qui suit nouveau la Terre nouvelle Nous nous avons un rendez-vous un peu gastronomique et vous vous avez un rendez-vous scientifique maintenant c'est la meilleure des hypothèses de l'infiniment